bon alors épisode 5 épisode 5 alors comme toutes les semaines désormais ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le petite séquence courrier des relecteurs cette semaine j'ai le plaisir d'avoir 3,3 pull requests à review on va jeter un petit coup d'oeil rapide ça on ferme on s'en fiche on va jeter un petit coup d'oeil à ça et après on tournera nos sql tout marche bien tout marche bien oui ça va aller alors alors à ce que j'avais fait c'est que j'avais ouvert quelques petites issues sur le projet que ceux qui en travaillent ce soir moi je rappelle que je bosse pas dessus en dehors des heures de stream donc par raison de deux heures par semaine on n'avance pas bien vite en revanche ce que je me suis dit à l'époque c'est que je pouvais être ouvrir quelques petites issues de petites choses que qui me démangeait en réalisant le code que j'avais que j'avais écrit la semaine dernière et on va pouvoir regarder ce que nous ont fait sécher paul et sécher qui sont nos deux contributeurs de ce soir alors premier issue il y avait une qui faisait référence à l'absence éventuelle des variables d'environnement que l'on utilisait dans la config de notre base de données donc en fait ça ça fait référence à l'issue numéro 12 pour lequel il manque une petite description est donc en fait l'idée c'était que la fonction gait temps qu'on utilise que j'ai utilisé façon un petit peu rapide au début quand la valeur d'environnement n'est pas définie ça vous envoie une exception de façon tout à fait brutale et donc ça termine votre programme en fait un à moins que vous les gâchiez volontairement mais si on fait pas d'efforts particuliers et là c'est le casque dans aio on fait pas d'efforts particuliers pour les pour les attraper et bien c'est ces instructions ici renvoie des erreurs en cas d'absence de la variable donc ce qu'on peut faire c'est juste c'est juste utiliser l'autre fonction de requêtage de l'environnement look up env qui elle vous renvoie une option si on regarde la doc get env c'est dans le module system environment et donc sa signature c'est string étant la clé de la variable environnement son nom vous renvoie dans aio une chaîne de caractères et la competition may fail wif cette erreur là si la valeur d'environnement n'est pas n'est pas définie 1 et donc la valente la valente optionnelle look up elle vous renvoie un baby de string donc on pourra utiliser ça et à nous après de gérer cette absence là avec un comportement qui va bien donc soit des valeurs par défaut soit on transmet le caractère optionnel de cette de cette valeur là et on délègue au code appelant la gestion de cette absence soit on fait un message d'erreur un peu plus propre un peu plus un peu plus commenté et puis on sera toujours mieux que la valeur n'est pas définie alors ça pour les quests je ne sais pas si paul nous regarde s'il est avec nous ce soir mais je vais faire des petits commentaires directement sur la sur la sur la préquest donc les fichiers concernés c'est toujours le même database point hs on n'a pas fait autre chose de toute façon pour l'instant et donc là l'idée c'est de tout remplacer par des look up donc quand il fait ça en passant qu'étant par le cup on obtient des maybe le string et non plus des strings directement donc là en l'occurrence ici on n'a pas fait de choses spécifiques pour l'instant et la différence c'est dans la façon qu'on a de construire le connect info et donc on utilise et écrire une fonction get connect info qui pour un maybe vous renvoie un maybe et une fonction de lecture de connect info vous renvoie un le type de retour car c'est amusant parce que c'est une façon de type et le de forcer le typage de la fonction read par l'inférence de type uniquement et l'attribut qui passe ici n'est pas consommé donc là ce que fait ce que fait paul ici c'est qu'il fait des patterns matching sur le maybe dans le cas où c'est just à ce moment là on appelle la fonction read sur l'attribut et ça vous renvoie le type attendu par l'accesseur qu'on manipule donc c'est une façon un peu un peu indirecte de forcer le typing mais là ce que ça fait c'est que à moins qu'il ait traité le canoffing voilà un cas très peut-être traité le canoffing et donc à ce moment là il se sert de l'accesseur pour consulter pour envoyer la valeur par défaut du type enfin pour envoyer la valeur du connect info par défaut qui doit lui venir je pense voilà de l'adip postgres simple vous êtes une façon de faire un maybe alors ok intéressant moi j'aurais pas fait ça mais c'est c'est une façon comme les autres un petit commentaire du sein qui nous dit que que la fonction ride effectivement un fonction ride fou que ce ride faut se méfier parce que c'est pas ça marche bien dans le cas des entiers des nombres en général mais dès que vous avez un type un peu plus compliqué et les chaînes de caractères sont un type un peu plus compliqué que les nombres les réalisations se comporte de façon un poil un poil surprenante et de fait je pense qu'il a raison de dire que ça ne fonctionne pas cela dit c'est pas dans les études de paul d'écrit du code qui fonctionne pas donc on attendra sa réponse pour s'avancer alors une autre chose possible ça aurait été de sauré était de traiter de façon uniforme l'absence des valeurs de dire par exemple que nous capons tous les nous capons qu'on fait ici renvoie chacun un maybe et que on ne renvoie un connect info que si toutes les valeurs sont définis et donc là c'est de rendre obligatoire toutes les variables d'un seul coup et dès qu'il y en a un qui est la fin renvoyé à la fin donc ça c'est possible en en utilisant le en utilisant le tous les maybe mais bon ça serait un peu un peu délicat et ça fait pas exactement ce qui est fait ici et une autre option ça serait de en fait de mettre d'aller lire connect un host d'aller lire la valeur par défaut la valeur correspondante au type à la valeur par défaut et de la passer en paramètres enfin construire une fonction ici qui accepte une valeur par défaut qui va faire un look up à qui à faire un get env avec une valeur par défaut pour résumer ça serait un poil plus verbe peut-être mais encore c'est pas sûr que ça au final mais ça conserverait ça conserverait à peu près la structure de cette du code de régime bon on s'en tenir aux commentaires de poste du sein sur la sur la revue ensuite trifecteur with monadix bréverie donc là c'est une pierre d'une paire de coups si j'ose dire avec deux fils d'issue une seule fois n'a fait dix et alors l'autre pourrait comme ça faisait quoi la fixe l'avance bond très bien ce ne sont pas concurrentes donc neuf et dix qu'est ce que c'était refactor alors là pour le coup ça va être en concurrence avec la plus loquace de paul refactor get connect info studios applicative alors applicative si on connaît pas c'est une syntaxe qui est plutôt élégante pour appliquer une fonction qui prend plusieurs arguments comme on le ferait sur le fmap le fmap c'est une vous appliquer une fonction qui consomme un seul argument mais c'est pratique pour les fonctions un seul argument bien mais quand vous en avez à plusieurs et par exemple des constructeurs un peu riches on aimerait pouvoir faire ça et généraliser ça et bien c'est exactement ce que fait applicative avec un opérateur en plus qui est l'opérateur chevron étoile chevron que l'on verra sans doute dans le code de la pull request et refactor database get connection to use monadix bind alors là c'était un petit bout de fonction qui lui était faisait appel au double la notation doux mais de façon un peu superflue parce que parce que parce qu'on faisait que binder dans une référence intermédiaire que le consommait tout de suite et ça n'avait aucun ça n'apportait rien dans ces cas là donc voilà on va voir voilà donc là c'est le code qui concerne le refactoring en style applicative donc souvenez vous cet opérateur l'opérateur superman c'est l'opérateur c'est l'alias c'est un alias pour la fonction fmap sauf qu'il est en opérateur donc il est infixé il est passé entre ces opérandes et donc ça ça vous permet d'appliquer la fonction donc le premier argument de fmap c'est la fonction à la valeur qui est un foncteur en deuxième argument et get anv c'est une aio donc aio est bien un foncteur donc ça marche mais ce truc c'est connect info lui consomme quatre arguments cinq arguments on peut le voir ici donc ça fait post le port l'utilisateur le mot de passe dans la base de données donc en fait ça ça ne marche pas parce qu'on a besoin de passer quatre autres arguments et donc on peut faire ça en généralisant ce principe là de fmaping avec cet opérateur en plus qui lui est défini sur la type classe applicative et en fait aio est aussi une instance d'applicative ce qu'il faut retenir c'est que depuis les versions récentes de ghc n'importe quelle monade monade est une applicative donc vous pouvez faire la confusion entre entre tous ces concepts pour l'instant c'est pas très pas très important c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent qui une fois que vous en avez l'habitude est assez assez agréable et et puis on a vu on a déjà vu ça dans les dans les parseurs de de jason c'est une façon de mélanger plusieurs concepts vous avez ici concept qui est aio qui tient un functor qui est une manade vous avez ici une fonction à cinq arguments qui n'est pas pas associé à l'aio n'a pas de aucune adhérence avec aio et pourtant on a envie de mélanger on a envie de profiter de aio pour le fait de lire l'environnement et en même temps d'utiliser cette fonction pour produire une opération de type aio une action dans aio un peu plus riche que les simples ghc que l'on avait utilisé une façon plus fondamentale donc ça remplace tout ça au passage il a fait en inline le fait de lire le port parce qu'on perd la référence intermédiaire qui c'était ce binding port donc il faut qu'on fasse le read en plus et read lui c'est sur la string qui est renvoyé par ghc et en fait les temps c'est une opération aio donc aio de string et donc encore une fois on fmap le lecteur la fonction read dans cet aio quand vous écrivez ceci ça produit aio d'un autre type ça dépend de ce que l'on veut ce que la fonction read est polymorphique et en l'occurrence par référence de type compilateur sait qu'il faut qu'il appelle la variante de l'instance de read pour les entiers donc ça vous produit quelque chose qui est beaucoup plus compacte en termes de ligne de code et qui est en fait qui fait apparaître je trouve en tout cas moi ça me parle beaucoup genre de choses mais ça fait apparaître la structure de ce que l'on cherche à faire et on n'oublie pas le fait qu'on est dans aio et pourtant on garde une fonction à cinq arguments donc on mélange de concepts qui sont très différents et tout ça toujours dans la même démarche de produire quelque chose par l'assemblage de briques plus élémentaires produire quelque chose de plus de plus haut niveau de un peu plus riche et de l'extérieur donc si on considère la signature cette fonction on peut on peut très vite oublier comment tout ça se passe mais ce juste qu'on a besoin de savoir c'est que cela produit connect info dans aio donc il ya une dépendance à la manade aio et à la capacité de faire des entrées sorties voilà et l'autre l'autre notre demande c'était de rendre ceci d'utiliser le bain monadique donc le bain monadique c'est l'opérateur chevron chevron égale donc ça c'est un des opérateurs et puis un opérateur élémentaire en rascal parce que la monade est vraiment centrale ce qui permet de modéliser les effets de bord la gestion des entrées sorties donc on peut pas y couper cela dit si vous faites si vous utilisez la notation doux de façon systématique mais vous pouvez tout à fait vous passez cet opérateur là cet opérateur là il est là pour c'est l'opérateur de c'est ce qui représente l'aspect monaïdale d'une monade le fait d'agréger deux monades pour produire une trop une monade le monoïd c'est c'est quelque chose qui a un opérateur associatif et un élément neutre donc par exemple sur les entiers vous avez un monoïd qui est l'opérateur qui le plus avec le avec le zéro vous avez le foie avec le avec le pain ici le l'opérateur c'est le bind et et donc ceci ça fait ça sert à quoi bien ça sert à si on regarde la signature c'est ça sert à joindre deux opérations io m2 a donc quelque chose une monade en tout cas qui produit un a et une fonction de a vers m2b pour produire un m2b c'est l'aspect monadique des choses alors c'est monaïdale pardon donc c'est ce qu'elle boit avec le bain c'est pas forcément très très apparent mais on va pas s'attendre là dessus peut-être que j'aime un petit je vais désormais pour les usages personnels on va s'arrêter là pour les matins rassure à vous et donc en fait ça ça permet en fait c'est le m2a que l'on a vu c'est qu'être correct info donc c'est monade d'un d'un type pas donc ici monade c'est le m c'est à yo et le basse connect info et connect de connect info bas c'est une fonction qui prend un connect info donc pas de rayon connect info pur si je veux dire et qui vous renvoie à yo quelque chose et ici c'est à yo connection et donc en fait on peut écrire ça comme connect et connect info bind connect de connect info et donc alors là il a utilisé la notation inversée donc en fait cette notation là c'est c'est juste l'opérateur avec les arguments inversés n'a pas de vraiment aucune subtilité l'idée dans cette notation là c'est de faire ressembler cette expression à l'application de fonction dans le sens où l'on peut presque se dire que c'est connect info qui consomme un guide connect info ça ressemblerait à ce que vous écrivez dans n'importe quel langage qui ne fait pas de distinction entre faire un effet de bord et renvoyer une valeur pure à titre personnel je suis pas fan de ça parce que ça rend les choses un peu confuse mais c'est une habitude dont on a l'habitude alors mon cher paul si tu nous regarde ce soir ou que tu regardes le replay va falloir te ribaise je pense parce que tu auras sans doute des conflits sur ton autre point de quest voilà et qu'est ce qui restait à voir il restait à voir implémentation de from raw et to raw oui la semaine dernière on avait un peu galéré et je m'excuse j'étais un peu perdu dans la doc de postgres SQL simple qui faisait référence à cette type class from raw et to raw dans le paquet principal on va dire du projet en tout cas dans sa doc et pourtant cette type class n'était pas exporté par ce paquet là il fallait aller chercher dans des paquets plus spécifiques donc on avait des soucis de compilation parce qu'il ne connaissait pas le type class et j'étais bien embêté donc en fait on avait contourné le problème en utilisant les les tuples qui ont des instances fournies avec un avec la librairie pour ensuite par part et marcher pattern matching excusez-moi reconstruire le type qui nous intéressait nous donc en fait avant ce qu'on faisait c'est qu'on on lisait un tuple on construisait un tuple à sa marge dans les deux sens si on construisait un tuple à partir des attributs du type vidéo au lieu de simplement passer le vidéo est délégué à to raw le fait de sérialiser c'est quelque chose que l'on trouve façon assez générale donc beaucoup de framework et de beaucoup de langage et peu particulièrement à la scale quand vous faites du json ce que vous voulez c'est essayer de vous abstraire des détails de sérialisation et isoler ces choses là dans du code qui est proche du data type par exemple pour des questions de cohérence ou de maintenance et donc en fait ici du coup le vidéo le type vidéo à deux instances de type classes de to raw pour l'insertion et de from raw pour la lecture et donc la principale différence bien c'est en fait on déporte ce code là de logique de parsing dans des type classes donc c'est un peu plus expressif est aussi en fait on s'épargne le fait de gérer la collection ici puisque en fait de l'instant on avait une en fait on a une instance de to raw pour une liste de valeurs qui est un instant situe raw donc notre liste de vidéos maintenant instant situe raw donc on a gratuitement on peut gratuitement lui passer une liste de vidéos donc l'intérêt de tout ça c'est que ça produit du code qui s'épargne qui isolent le code de sérialisation qui vraiment dehors du protocole de l'aspect du code de tuyauterie un peu plus général on va dire et et ça rend les choses plus compacte aussi là on s'évite au passage quelques petites petites pirouettes à base de l'apostrophe qui sont jamais très très agréable à lire voilà donc je suppose que ça compile tu me confirmeras une scène à l'occasion enfin bon j'espère ça compile en tout cas on va on va dire ça tout de suite parce qu'on va maintenant sur les baises et on va passer au reste de l'exercice on ne soit pas marge et menton je l'émergé je l'émergé l'émergé de taquin ok je sais pas si ça complique rien d'accord je veux dire c'est tout de suite ça s'en mettre le cas donc toutes mes félicitations bon alors la semaine dernière ce qu'on avait fait c'est qu'on avait travaillé uniquement dans ce module database donc c'est assez facile de retrouver ce qu'on avait fait la semaine dernière parce qu'on peut se contenter des éléments exportés par ce module d'ailleurs j'avais pas fait l'effort et ça c'est pas bien j'ai pas fait l'effort de réexporter ça j'ai juste rapidement réexporter les types et les fonctions de ce module là et donc ces fonctions qui nous intéressent c'est qu'on avait utilisé notre interpréteur ce sont les fonctions insert vidéo et comment elle s'appelle liste vidéo voilà alors bon ça ça marche donc effectivement bon ça marche encore on est content là parce qu'on a fait la code qui cherchait une connexion à chaque fois qu'il a qu'il a fermé de façon un peu naïve donc par exemple si cette expression envoie une exception et bien on ne ferme pour l'avant pas la connexion à vérifier sauf peut-être pas du garbage collecting mais j'en serai pas certain donc il y a plein de petits choses qu'il faudrait qu'on fasse pour rendre ça un peu plus un peu plus solide plus réaliste donc une chose qu'on peut faire c'est utiliser un pool de connexion pour la question des connexions et puis gérer les exceptions de cette fonction là de chacune des fonctions que l'on écrit de haut niveau pour les pour les attraper et exprimer dans le type de retour des fonctions insert vidéo et liste vidéos éventuels échecs de cette fonction là donc c'est pas des choses spécifiques là il n'y a rien de particulièrement à ce qu'est liens dans ce qu'on va faire ce soir ce chose que vous avez sans doute à l'utile de faire et je vais être de ce point de vue là aussi aussi naïf que vous ce sens que je me souviens à jamais comment on fait tout ça et donc on va chercher alors ce dont on a besoin ce soir c'est un pool de connexion donc un pool de connexion c'est pas forcément grand chose quelque chose de très compliqué c'est c'est une structure de données qui est en gros une liste avec un mécanisme de pique et de et de release et bon ce que moi j'utilise d'habitude c'est celle ci resource pool et c'est un paquet qui est relativement simple si on s'en tient au synapsis le nombre de fonctions est assez limité de data type pool et lequel pool toute évidence une seule fonction capable de créer un pool donc on n'a pas forcément beaucoup de questions à se poser et après alors là ça commence à être un peu plus utile on a des routines on va dire à différents niveaux routine with ressources alors quand vous avez une fonction qui commence par wif c'est généralement une fonction qui qui comment dire qui vous fournit un élément d'un type de nez et qui accès qui attend en paramètres une fonction qui va consommer cette valeur là donc une fonction que l'on pourrait voir comme une callback dans un langage classique et ça sans mettre le cas sur sentir la signature sans regarder la documentation savoir que vous avez un paramètre le pool du type qui vous intéresse vous pool de pool de a et ensuite une fonction de a vers m de b m étant un type qui est une instance de la type classe monadbs control pour aïeux bon ça c'est un peu un peu obscur et donc ça vous produit une action dans un m2b a et b n'étant pas n'étant pas spécifié par les ressources et sinon après vous avez l'option de prendre une ressource directement mais c'est à vous à ce moment là de vous assurer de rendre la ressource je suppose et vous avez après des variantes entrailles sur wiff ressources donc je suppose que là la question est savoir est ce que l'on doit bloquer ou non quand le poulé vide mais on va s'assurer en lisant les docs donc il faut ce temps pas les rues temporaires et les tachers resource pour me poul voilà donc c'est ça ça fait ce qu'on pense qu'on pensait ça prend une ressource et ça leur prend après mais qu'est ce qui se passe si le poulé vide si le maximum de ressources a été atteint une fonction qui bloque en attendant que l'on soit disponible donc ça c'est un fonctionnement que l'on peut naïvement considérer comme acceptable évidemment à vous de faire attention dans quel contexte vous en servez ça c'est pas spécifique à cette bibliothèque et c'est pas spécifique au langage ça synchronise accès à une ressource qui est limitée donc vous avez de la contingence possible contration pas contingence et le donc si vous avez quelque chose qui doit répondre très rapidement quitte à ce que ça va plutôt fait bien vous n'avez probablement pas utilisé ça et dans le travail vous avez fait source donc ça voilà c'est ce que l'on pensait ça ne bloque pas si la ressource n'est pas disponible et noter que là pour le coup ça ne renvoie pas d'exception ça ça utilise un maybe pour signer cette absence éventuelle et c'est au code qui appelle cette expression là évidemment de gérer l'absence éventuelle vous pouvez imaginer d'avoir plusieurs poules de ressources de nature un peu différente je ne sais pas quoi importe et de tenter un poule et si ce poulet vit de tenter un autre poule tenter autre chose tenter autre chose vous pouvez imaginer ce genre de choses ça vous permet c'est pour ça que c'est important d'être que le code appelant gère l'absence éventuelle et ok donc là en fait votre ligne ce que l'on se rend compte c'est parce qu'on n'a pas du tout la doc ici c'est que cette variante là with resources elle est un peu plus défensif rapport aux exceptions qui vous garantit le fait de rendre la ressource si votre code appelé ici n'est pas n'est pas n'est pas safe donc là c'est tout cela en fait elle est ce qu'elle fait c'est qu'en fait elle vous renvoie votre ressource et en plus en accompagnant un autre type qui est local pool qui est une je pense une sorte de façon de modéliser le fait d'avoir emprunter une ressource et donc c'est pour ça que c'est un argument de la variante de la fonction détruire les ressources c'est vous rendez la ressource après après l'apprévisage apparemment ça c'est votre et votre histoire ce qui fait ça on va détruire les ressources c'est violent j'ai pas en tête d'usage mais bon peu importe donc comment créer un pool alors là c'est la plus compliquée de toutes comment créer un pool et bien noté au passage qu'il n'y a pas de constructeur du type pool donc on ne pourra pas nous mêmes l'instancier ce qui est tout à fait compréhensible vu que pool se veut un type abstrait que qui sert qui sert de qui sert de qui là pour être transmis uniquement vous ne pouvez pas agir dessus façon façon détaillée donc pour créer un pool déjà il vous faut l'action qui crée un élément de ce pool là l'action qui rend la ressource dans notre cas ceci c'est la fonction qui crée une connexion et ça c'est ce qui détruit la connexion le nombre de stripes distingue ce pouce bon soit c'est parce que ça veut dire un moment de temps donc ça c'est l'espèce de temps de grâce pour une ressource pour ça ça doit gérer ça doit gérer l'agressivité du garbage collector on va dire sur le sur le pool le nombre au maximum de ressources à garder en ouverte en parallèle dans un stripe et ça vous produit dans aïe aux votre fameux pool de a très bien alors donc pas trop d'indices sur les valeurs qu'il faudra passer ici donc on fera un peu d'essai erreur je pense qu'il faudra mettre un ici et ici le nombre de ressources qu'on est capable d'ouvrir sur sur notre base de données et que l'on juge étant donc c'est un compromis à trouver entre le nombre de connexions que l'on peut effectivement ouvrir sur sur votre système tiers et le nombre minima dont vous avez besoin pour les usages en parallèle ou pour les peut-être les besoins de code du code réentrant du code qui dans le cas d'une consommation d'une ressource a besoin d'une autre ressource de cette nature là donc ça c'est l'exercice classique de dimension pool de ressources encore une fois rien de spécifique à ce cas là alors une petite chose qu'on avait qu'on avait négligé tout à l'heure c'était la cette contrainte de type class monade bscontrol io qu'on va ajouter un oeil à ce que c'est un point de base contrôle c'est une taille classe tout ce qui semble assez compliqué alors à noter que parmi les instances de bonnes bscontrol il y à io donc si on peut ce si on veut être un peu un peu feignant ce qu'on peut se dire c'est déjà on est capable d'utiliser sa notre fonction wif ressources dans a yo directement ça c'est probablement ce qu'on voudra faire et à quoi ça sert alors là c'est pas forcément très évident à lire si on fait si on fait le débutant comme moi ce soir alors je vais faire un raccourci par expérience mais au passage le titre du paquet est plus instructif que le réseau ad hoc donc l'idée en fait c'est de gérer d'attraper les exceptions et de représenter ça donc le monade transformeur c'est quelque chose qui vous permet de produire des monades en empilant des permet d'enrichir des monades avec plusieurs comportements vous créer une monade qui a plusieurs comportements et si d'autres monades ça vous permet par exemple de d'avoir en même temps de la yo en même temps autre chose comme par exemple une monade reader qui vous permet d'avoir en lecture de la configuration ou ben justement le ressource pool donc c'est probablement ce qu'on va faire mais oublions ça pour l'instant donc en gros ce qu'on veut c'est créer un pool et appliquer cette utilise cette fonction wif ressources qui prend ce fameux pool et une fonction qui de a vers a yo de b pour produire un o2b très bien donc comment on va s'en servir déjà on va rajouter le paquet le paquet s'appelait resource pool ok donc ça compile très bien qu'on va pouvoir m'en porter de la poule donc là on a dit que ça sert à rien pour l'instant on a bien raison donc nous ce qu'on veut c'est un pool c'est la fonction wif ressources et la fonction create pool alors comment on va s'en servir bon déjà on va faire mais c'est un petit peu artificiel on va juste remplacer la connexion ici pour le pool évidemment c'est pas ce qu'on veut faire ça on ne gagnerait pas on ouvrirait des connexions pour rien et ça serait une perte de temps et on veut ce qu'on veut faire donc on veut créer un pool et pour créer un pool il nous faut donc une fonction io de connexion donc io de connexion c'est notre fonction key de connexion qu'on a ici ça prend aussi une fonction qui détruit la connexion donc ça c'est la fonction close qu'on avait ici qui fournit par le paquet de pg simple il nous faut ensuite un entier un nominal div time qui est unité de mesure qui représente des secondes je suppose c'est sans mettre le cas effectivement et nominative time donc ça c'est un instant si nu mais compagnie donc on doit pouvoir probablement pouvoir les le 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 passer par un par valeur littérales ici et donc nombre de stripes donc on va dire 1 1 sub pool ça me semble bien le temps pour garder une connexion ouverte 0,5 seconde on va se contenter de ça pour l'instant et le nombre maximum de ressources à ouvrir par stripes combien on va dire on va dire 2 en fait on n'a pas besoin de pouls pour l'instant donc cette fois on va arrêter de créer les connexions de fermer les connexions et on a besoin que cette expression là soit appelée avec cette fameuse connexion comment on va faire tout ça mais en fait on peut se contenter de le faire ici oui frisos donc les frisos comment ça marche c'est pas une page les frisos ça prend notre pouls et la fonction de a vers aïeux de b donc aïeux ça prend une fonction de connection vers aïeux de b et ça produira un dans aïeux ça produira un b donc ton b c'est ce affective rose donc on conserve toute l'expression qui était ici avant le pouls mais c'est le pouls et là on a besoin de passer une fonction qui prend une connection qui renvoie donc notre notre aïeux de l'affecting rose qui est un nombre en fait donc là là ce qu'il faut faire c'est donc on a plusieurs options mais ce qu'on peut faire pour le faire de façon inline c'est utiliser une lambda donc les lambda je pense que je pense que vous savez à peu près ce que ça fait les lambda en fait c'est une expression c'est une fonction mais sans anonyme une place alors ces fonctions là évidemment elles sont un peu plus elles ont comme les expressions where ou let elles ont accès au reste du scope et elles se caractérisent par deux choses par cette anti slash ici alors souvent dans les tutos on voit on va écrire comme ça mais en fait en fait l'anti slash ici est censé représenter le caractère lambda la possibilité de taper le caractère lambda unicode ce qui est possible si vous activez l'extension unicode en rascal et bien le caractère qu'il trouvait le plus proche dans le ascii set c'était anti slash donc il faut se rappeler que ceci manque la petite patte mais c'est un lambda donc lambda ensuite les différents arguments de la fonction donc ici simplement là la connection après une flèche et s'en suit l'expression de votre fonction de votre lambda donc on peut le faire avec des parenthèses on peut aussi utiliser le dollar sign ça marche aussi donc ça compile encore ça semble compilé on va on va sortir ça pour que ce soit réutilisable on va dire neopool donc factorisation enfin extraction de code tout ça mais ça demande ça ça ne manque aucun aucun cerveau ça c'est mon activité favorite déplacer du code avec le complégeur à côté ou le test ça ne demande aucun effort donc là pool il connaît pas il vous suggère d'utiliser bool mais c'est pas ça il pourrait nous dire qu'il faut peut-être ajouter pool dans le... ah bah il nous l'a dit ajouter pool dans l'import de data pool voilà c'est pour pile donc là on a on a cessé de faire la création de connexion et la release de connexion donc si cette expression là renvoie une exception on n'aura pas on n'aura pas grillé une connexion pour rien et donc on va faire ce même travail ici donc la rebelote on n'aura pas grillé une connexion pour rien on enlève la création et la suppression de connexion on utilise un pool et ici on utilise la fonction with free source qui avec un pool donné nous renvoie via une lambda la connexion que l'on pourra utiliser à noter au passage voilà ça compile que cette fois ci le pure records ici est devenu inutile alors avant il était présent parce qu'on avait cette étape intermédiaire ici de suppression de connexion donc là maintenant c'est un peu comme le return bon je vais m'arrêter là donc c'était inutile donc on peut s'éviter ce binding là qui ne servait à rien et créer ce site de cette façon voilà donc là on a je vais juste déplacer ça pour que la structure du module soit un peu plus logique donc là on s'est épargné la création la suppression de connexion de façon manuelle et ce que l'on peut faire maintenant c'est en fait en fait on veut pas créer un pool à chaque fois ça c'est pas une bonne idée donc on va juste passer en argument de ces deux fonctions le pool et ça sera au système appelant au code appelant de nous fournir un pool et parce que le système plan n'est pas n'est pas n'a pas plus d'éléments que qui nous devons en avoir à ce sujet on va aussi exposer cette fonction là new pool qui sera en charge d'exporter enfin de créer le pool pour nous qu'est ce que j'ai fait je fais une bêtise ah oui non j'ai pas précisé la connexion ça peut être un peu gênant voilà et donc tout ça c'est fait dans la douceur avec le complicateur à côté de nous qu'est ce que qu'est ce qu'il nous reste à faire la semaine dernière ce qu'on avait fait c'est qu'on avait essayé d'insérer plusieurs fois la même vidéo on s'est rendu compte que ça marchait encore parce que parce qu'on n'avait pas mis les contraintes d'unicité qui me semblait pertinente donc maintenant on va rajouter ça donc contraint d'unicité de quoi on parle ce qu'on manipule ici ce sont des vieilles vidéos qui ont une url et l'url des vidéos sur youtube bien c'est vraiment leur identifiant il n'est pas mieux donc on va être tout à fait libre d'utiliser donc on va aller modifier notre schéma sql où est-ce que je l'avais mis ? où est-ce que je l'avais mis ? ouais c'était pas bien rangé tout ça on va le modifier et parce que j'ai déjà créé la table on va modifier la table de vidéos plutôt que de modifier le scheme de création on prend l'habitude de faire des évolutions de schémas et non pas du parce qu'une fois que c'est créé il faut le faire évoluer il faut pas l'écraser et le recréer donc on va aller vérifier dans la doc comment on fait une et bah c'est pas ça ? ah bah je suis confus hein il s'appelle comment ? il s'appelle comment ? c'est pas pg 2.0 ? psql 2.0 évidemment alter table voilà alter table alors alors il nous faut rajouter une contrainte d'unicité sur la colonne url donc il faut modifier la colonne url pour qu'elle soit unique donc c'est des contraintes uniques donc c'est des contraintes uniques et après voilà c'est un outil magique qui concentre les docs alors il s'agit de zil z-e-a-l sur linux mais qui est un sorte de clone d'un outil mac qui s'appelle dash donc il utilise les doc sets produit pour Dash et maintenu en grande partie par Dash je suppose donc c'est zildocs.org vous pouvez choisir les docset qui vous intéressent et ils sont installés et mis à jour automatiquement donc très pratique parce que vous avez de la doc qui est indexée qui est offline aussi pour ce qui est d'Ascal vous avez un bon paquet vous avez un bon nombre des modules principaux mais pas pour les libres ça c'est pas présent et il n'y a pas ma connaissance de trucs existants pour le faire de façon facile ils ont réussi à packager ce qui est produit par Hackage dans ce format là donc je pense qu'on pourrait le faire mais j'ai pas j'ai pas creusé donc je sais jamais comment on fait ça ça c'est le SQL c'est un gage très très riche comme vous pouvez constater donc on veut invoter une contrainte d'unicité où est ce qu'on fait où est ce qu'on fait ça pas d'exemple c'est un instant précis je regrette de pas que Stan ne soit pas dans mon chat on aurait gagné cinq minutes à chaque coup c'est bon je voudrais rien alors créate unique index concurrently et alternable dans le constructeur ça c'est bon on retrait votre et recréer la contrainte qu'on veut réindexer on va pas se prendre la tête on va juste rajouter une contrainte de cité puis pour ce que les index je vais rester un autre jour donc ça va pas ça qu'on va faire donc hop 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 pas de contrainte base contrainte donc on donne un nom et ensuite on liste les éléments sur laquelle on veut mettre une contrainte base donc on va dire ça j'avoue avoir un doute hein c'est pas je fais pas tout le jour mais on va tester oui certes pourquoi ça ne bouge pas le champ ça parce que c'est bizarre ça je vais juste aller vérifier rapidement non 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 bon c'est censé mettre le... c'est censé faire ça correctement mais ça ne l'a pas ok ceci est en fait alors c'est lui en fait ça peut pas créer la clé parce qu'on avait déjà on avait déjà violé cette contrainte donc là on est bien donc on doit pas être très loin du résultat parce que si on fait ça c'est que c'est qu'on est sur la bonne voie voilà c'était un petit peu c'était un petit peu arbitraire rappelez-vous on avait mis un exemple en dur on va on va complètement tranquille être la table parce que c'était vraiment des exemples superflus et donc là cette fois ci on a maintenant cette compagnie publicité et si on essaye dans le REPL de mettre... de jouer avec les fonctions que l'on a exporté dans notre module database on devrait obtenir une erreur à la deuxième insertion donc on va voir quand ça se comporte et peut-être faudra-t-il écrire du code pour gérer cette façon plus propre donc prenons une vidéo d'exemple donc on va prendre celle de la semaine dernière voici donc son url c'est ça là on va faire ça ci on va faire ça puis la syntaxe dépend qui est plus sympa tel 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 tél tel 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 va aller mais pour la description on va se contenter de la première ligne ok on va exporter déjà listons les vidéos présentes dans la base et oui on n'est pas bon là parce qu'il nous faut un pool donc on va créer le pool là on a un pool, this videos, pool, donc on n'a pas de vidéo on insère dans la vidéo, on insère dans la base avec le pool la vidéo d'exemple numéro 1 donc ça a réussi, relistons les vidéos en comptant on a notre item, on va vérifier le nombre d'éléments donc on a une vidéo et si on réessaye d'insérer cette vidéo, alors là on a une exception pour la contrainte d'unicité donc là c'est pas très joli, vous en conviendrez surtout qu'on espérait obtenir en sortie un statut un peu plus clean donc ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer ça, attraper cette erreur et se contenter dans un premier temps de renvoyer le statut false on pourrait faire quelque chose de plus utile mais ça sera vraiment suffisant donc là cette fois il va falloir retourner voir la doc de pg simple sur la fonction execute on pourrait voir comment on fait ça donc la fonction execute alors ça renvoie une erreur de format si la requête n'était pas bonne ou une SQL erreur s'il y avait une erreur de la part du backend dans notre cas le backend c'est la base PostgreSQL donc comment on cache une erreur en SQL ? donc là il n'y a pas spécialement de détails ce qu'il faut voir c'est que I.O qui est la monade dans laquelle on agit toutes les informations dont on a besoin sont définies dans la signature de la fonction on a tout à savoir ici, là il n'y a pas de surprise on a ici un type paramétrique Q qui est l'item que l'on passe en paramètre de la requête SQL connection on a vu ce que c'était, query on sait ce que c'est c'est grosso modo une chaîne de caractères et tout ce qu'il nous reste pour cette question là des erreurs c'est le type de retour et c'est surtout que c'est une I.O 1.64 c'est un montier sur 64 bits c'est donc I.O est celui qui se charge cette question des erreurs comment ça se passe tout ça ? en le type I.O on n'a pas encore une fois pas de constructeur accessible et tout ce que l'on peut dire et bien on va devoir le dire depuis les instances de typeclass donc c'est une monade c'est un functor mais ça bon ça n'a pas besoin de parler d'autre chose applicative on oublie monade fixe, bon oublions pour l'instant monade fail monade I.O c'est ce qui vous permet c'est une façon, une sorte d'interface vers I.O donc ce qui vous permet d'aller faire de l'I.O quand vous n'êtes pas directement dans la monade I.O et l'alternative l'alternative c'est ce qui vous permet de faire des cas d'erreur de faire de la, comme on s'en l'a dit, des alternatives et en gros quelque chose qui peut fail est capable aussi de tenter autre chose on va dire donc là pas très instructif tout ça pas très instructif donc en fait tu es arrivé, tu es arrivé, tu es arrivé donc en fait ce qu'on veut faire c'est d'une façon d'autre catch une exception donc si on regarde la doc catch, bon bah ils sont bien à voir ils sont bien à voir quelque chose qui match donc on va acheter de nez ce que c'est ça control exception base donc le nom est tout à fait tout à fait neutre donc ça se mettra mon candidat ça vient de base qui est notre lib standard on va dire donc là encore quelque chose d'assez général pas quelque chose de spécifique donc on n'est pas en train de lire la doc d'un paquet obscur sur Hackage, on est en train de dire la doc de la lib standard donc on a bonne raison de penser que c'est ce qui nous intéresse donc qu'est-ce que ça fait de catch ? catch ça prend une, ça s'appelle computation donc une IO de A ça prend ensuite une fonction de E vers IO de A et ça envoie un IO de A donc c'est quoi ce E ? ce E c'est une instance de la type class exception et la type class exception bon elle est capable d'être, c'est une sorte d'interface sur les exceptions pour des questions d'affichage ou pour des questions de gestion des erreurs donc on va se contenter de ça pour l'instant et si on regarde les exemples donc dans l'exemple qui est ici on a la computation qu'il peut faire c'est la fonction de lecture du fichier donc quand on lit un fichier si le fichier est présent que vous avez le droit d'accès qu'il n'y a pas d'erreur de lecture sur les disques tout passe bien, vous avez votre tableau de bytes et pour toute autre raison il peut y avoir une erreur et ces erreurs sont renvoyées par le type IO exception donc ce qui se passe ici c'est que la deuxième fonction le deuxième attribut à votre fonction c'est le handler des erreurs donc c'est quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et alors là ce qu'ils font c'est qu'ils forcent le typage ici au cas où vous voudriez faire de l'inspection par pattern matching par exemple et que ensuite, bon là c'est pour l'exemple donc ça affiche un message et ce qui est important aussi c'est que cette expression là renvoie le même type le IO de A donc il faut quand même faire quelque chose de compatible avec notre résultat donc ici ce qu'on pourrait faire c'est catch notre commande SQL qui peut fail et dans le cas de n'importe quelle erreur renvoyer IO de false par exemple donc essayons ça donc où est-ce qu'on doit faire ça ? où est-ce qu'on doit faire tout ça ? on doit faire tout ça autour de la fonction qui échoue quelque part autour de toute cette expression là l'expression qui va échouer c'est cette expression là et bien il faut qu'on arrive à catcher ça de façon habile donc on doit renvoyer on va pas renvoyer on peut catcher ici renvoyer 0 mais c'est un petit peu un petit peu artificiel on peut catcher tout en O et renvoyer false peut-être que c'est pas ce qu'on veut faire mais en tout cas ça me semble le plus simple ici alors c'est simple dans l'apparence mais en partie que ça ne le sera pas trop parce que malheureusement l'ordre des arguments de catch ne nous rend pas service ici et ici l'expression que l'on voudrait catcher c'est un do block et donc ça va être un petit peu artificiel donc ce qu'on peut faire c'est en fait c'est renommer cette enfin frapper tout ça dans une fonction qui va faire la gestion d'erreur ça peut être une approche donc mettons on va renommer cette fonction insert vidéo en insert vidéo pen safe par exemple et avoir avec la même signature la fonction que l'on expose dans le module on la restaure dans sa signature d'origine sur l'implantation on va être dans une partie celle de la fonction un safe on a toujours un pull, on a toujours une vidéo et cette fois on va appeler notre expression insert vidéo un safe avec les mêmes arguments donc on ne fait que passer les arguments et dans le cas d'erreur on va faire quelque chose donc on va faire ça avec un where juste pour s'éviter une lambda et donc handleError ça doit être une fonction qui prend une exception et qui renvoie io de boole donc on peut dire pure false parce que ça compile tout ça alors ça ne compile pas parce que les packages évidemment on n'a pas fait l'import donc on est dans le paquet ctrl exception base alors ça ne compile pas donc on va faire une version ligne 46 caractère 26 ligne 46, qu'est ce qu'il y a avec ligne 46 ? donc là il est embêté parce qu'il ne sait pas de quelle exception on parle donc ce qu'on va faire c'est que de façon exceptionnelle ici on va expliciter la signature de handleError pour expliciter l'erreur qui va être attrapée donc il ne connaît pas ce que l'erreur parce qu'on ne va pas importer et là en fait le e on n'a pas besoin donc on va juste le mettre en underscore donc ça complie, on est content on va retester dans notre rappel ah oui quand on reload ça y passe tous les bindings donc on reclin un pool et on insère la vidéo d'exemple voilà et cette fois-ci ça nous renvoie false mais sans avoir planté donc on va s'en assurer avec un autre exemple qui sera là mettons l'épisode 3 donc je fais vite, ce n'est pas trop important on exporte ça ce n'est pas destiné à rester dans le code source évidemment qu'on ne commutera pas voilà je récharge, je crée mon pool et j'insère la vidéo d'exemple numéro 2 ça réussit je vais rentrer dans la fois ça échoue donc maintenant si on liste les vidéos dans le pool on devrait en obtenir 2 c'est ça et si on veut juste vérifier avec les titres j'ai mis les titres le titre avec un T voilà donc voilà on a bien épisode 4, épisode 3 voilà donc là on a maintenant du code qui est un poil plus robuste on va dire en théorie il faudrait faire la même chose pour le select parce que le select peut échouer donc le select est implémenté par la fonction query underscore query c'est la variante sans paramètres d'expression SQL du query tout court et donc là on a 4 exceptions, 4 erreurs possibles des erreurs de format de la requête SQL donc dans la mesure où cette requête est écrite en dur on peut en première approximation les négliger et toujours le SQL erreur et un cas en plus qui est une erreur de conversion donc ici on fait un effort supplémentaire on a une étape supplémentaire qui est de lire les tuples envoyés par la requête et donc votre parseur que vous avez écrit ici peut échouer aussi soit parce qu'il est mal écrit soit parce qu'il y a des valeurs inattendues le SQL est typé mais il est typé dans une certaine mesure il n'y a pas autant d'expressivité que dans un langage comme le SQL donc vous avez toujours la possibilité que des conversions ne se passent pas bien que les plages de valeurs entre les types SQL et les types SQL ne soient pas tout à fait les mêmes et qu'il y a des débordements donc il y a plein de raisons qui font que ça peut échouer aussi donc on aurait intérêt à traiter ces cas là aussi donc on va généraliser ça on va refaire ça pour le list aussi et puis après on va peut-être se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça un peu plus élégant parce que tout ceci est assez pénible donc on a la variante unsafe et notre variante safe et là c'est la même histoire c'est catch list videos unsafe sur le pull et notre handle d'erreur cette fois-ci alors là il est censé prendre deux erreurs possibles deux types d'erreurs possibles donc comment on va traiter ça j'avoue ne pas avoir la réponse à cette question donc on va creuser ça non c'est pas ici c'est ici donc est-ce que l'erreur et le résultat erreur est-ce qu'ils ont quelque chose en commun est-ce qu'on peut les avoir en commun et bien il s'avère que oui ce sont toutes les deux instances d'exception donc peut-être qu'on peut rendre ça à un poil plus générique pour avoir les deux cas d'erreur couverts donc l'exception il ne connaît pas il faut la revoter aux imports ça ne compile pas voilà en fait c'est ce que j'ai fait de serve à rien parce que c'était déjà la contrainte exprimée par la fonction catch pour la lambda que l'on doit passer en deuxième argument donc ceci n'a pas apporté grand chose et je vous avoue que là pour le coup je n'ai pas de réponse en tête à cette question on va savoir comment on gère ça alors la variante ça c'est d'utiliser catches au pluriel capable d'utiliser différents handlers je pense qu'on va faire ça ça nous éviterait de catcher peut-être d'autres choses pour un mégarde qui ne serait pas pertinent ici c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr ça dit ce que je ne sais pas c'est comment ils font cette histoire là à noter à noter qu'on peut effectivement enchaîner la fonction catch c'est ce qu'ils font en fait dans les empessines ce qui est assez habile on va plutôt faire ça allez on va faire ça et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font avec la version dite post fixé de la fonction pour avoir quelque chose qui ressemble à un opérateur et en fait ça ça le mérite de vous éviter des parenthèses qui serait vraiment très artificielle au final et pas très pas très facile à lire et donc l'autre erreur qu'on devait gérer c'était comment ça s'appelait résulte erreur résulte erreur il s'avère que l'augmentation est la même mais ça c'est plutôt une coïncidence on va dire et il nous manque l'import du type d'exception voilà donc là on est content on a caché les erreurs que l'on peut attendre de façon raisonnable dans nos fonctions et on va juste jeter un petit coup d'oeil pour voir si on peut pas supprimer ça le doux n'est pas utile ici parce qu'il n'y a qu'une seule expression je suis d'ailleurs surpris que le computer ne l'ait pas dit peut-être d'autres flag de warning à activer voilà voilà et maintenant tout ce qu'on a c'est un c'est alors moi je suis pas fan je suis pas fan des lambda ce qu'on va faire c'est qu'on va juste extraire ça sous forme d'une expression intermédiaire c'est la vidéo ce qui prend une connection qui est en fait ceci voilà ça rend je trouve l'expression un peu plus un peu plus compacte ça accroche un peu moins le regard je trouve on peut faire évidemment la même chose ici donc une salle vidéo donc ça c'est une gymnastique qu'on fait assez souvent à transformer une lampe d'or en fonction définie dans un dans un where ou dans un let quelque chose d'assez fréquent et et voilà et en fait on pourrait qu'un petit gymnastique ici on va le faire tiens en fait ce qu'on voudrait c'est un peu comme pour l'autre fonction se débarrasser du doux de notre chaîne et en fait ce qui nous manque ici c'est que cette expression refressions pool insert renvoie un entier dans raio c'est un in64 alors que nous ce qu'on a ressenti c'est un boolean et ce boolean on l'a en testant l'égalité et donc si on extrait ça sous forme de fonction mettons ici success sur le résultat de l'appel là-dessus donc ça c'est censé compiler encore et bien en fait on peut remplacer tout ça par en fmapant donc en utilisant l'instance de foncteur de io la fonction issuccess donc ça c'est un peu la même gymnastique qu'on a fait sur gathan avec le riz tout à l'heure et là c'est une devenue une expression unique donc on peut se débrasser du doux voilà donc c'est un peu plus clair si on a l'habitude de le lire évidemment ok juste par souci de cohérence on va ici aussi utiliser la version post fixe et je pense qu'on est pas mal ici les parenthèses sont inutiles ah mon stack build a décidé de faire grève très bien alors on ne peut pas fusionner les deux handle errors de liste vidéos et bien non parce que sql error et result error sont des data types différents ils n'y ont pas de point commun strictement aucun point commun en ce qui est de enfin ils n'ont pas de point commun en fait c'est deux types différents ils sont pas dans le même arbre il n'y a pas d'héritage entre eux il n'y a pas de façon de panne ne sont d'héritage en rascal si on n'oublie pas de casse et oui leurs implantations seront strictement les mêmes ça on est bien d'accord ce que tu peux faire à la rigueur c'est factoriser cette expression là puisqu'elle est indépendante de l'erreur et donc c'est une expression qui sera la même donc tu peux faire ça ça t'offre la garantie d'avoir le même résultat tout le monde c'est pas sûr c'est pas sûr les deux c'est pas sûr c'est peut-être tout le monde c'est pas sûr le monde c'est qu'il y a un ok je pense qu'on va pouvoir procéder à que ça fonctionne je vais sortir les exemples on va les garder pour nos tests dans l'interpréteur mais on ne va pas les mettre ici on ne va pas les mettre ici voilà donc ceux-là ils nous serviront plus tard on peut même imaginer d'ailleurs que quand on va créer la base de données en vraie entre guillemets avec des vraies données et bien que l'étape de chargement de remplissage de la base se fasse de cette façon là donc il y a un petit script script étant un bien grand mot c'est une fonction assez simple qui va se contenter de faire tous les inserts en utilisant la fonction insert vidéo sur les différentes valeurs qui nous intéressent qu'on considère comme étant pertinente pour l'instant on n'est pas encore là parce que de toute façon tout ceci n'est pas très utile en état mais ce sera une piste à retenir ok bon 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 alors on va faire un petit tour dans notre repo git alors qu'est-ce qu'on a modifié on a modifié create tababideos on a modifié une dépendance sur ressource pool et on a modifié une certaine vidéo pour gérer le pool et gérer les erreurs et même chose pour les vidéos voilà donc connection pool and error voilà donc là on a un status qui est propre et on a donc créé tout ça alors tiens il y a du monde qui discute alors tu es développeur ah oui oui je suis développeur oui certes oui donc bienvenue sur le stream l'idée c'est c'est un c'est un c'est une introduction à un langage de formation précis qui s'appelle ASCELL qui est un langage fonctionnel avec des caractéristiques assez particulières et donc c'est notre cinquième épisode ce soir les quatre autres sont déjà sur youtube si l'un d'entre vous peut copier coller le lien de la playlist ça serait cool donc je prends le temps pour expliquer si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas alors le seul petit prérequis quand même c'est que ça s'adresse tout de même à des développeurs parce qu'il y a quand même quelques bases à connaître et ce soir ce qu'on fait c'est qu'on fait du SQL cette fois en RASCELL donc par exemple il faut être un minimum à l'aise avec le SQL parce que je ne vais pas réexpliquer non plus tous les principes de SQL dans les épisodes précédents on a fait du JSON on a fait un petit peu de clients d'API sur l'API de Twitch donc ça c'est des cas d'usage que je que moi je rencontre de façon très fréquente au quotidien dans mon travail et qui sont assez banales sur internet donc voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va enrichir un petit peu le modèle pour rendre cette collection de vidéos un peu utile, un peu exploitable donc l'idée c'était de pouvoir présenter sur une petite page web les vidéos avec un peu plus d'informations, de descriptions on va dire qu'on peut les trouver sur YouTube directement soit par la description des vidéos soit par la playlist les playlists c'est un simple titre avec évidemment un ordre mais pour ce qui est de la navigation c'est pas forcément assez précis ce qu'on essaie de faire c'est d'avoir une pull request sur GitHub pour chacune des vidéos donc on pourrait mettre en avant le code qui est associé à la vidéo on pourrait aussi identifier les concepts traités dans chacune des vidéos donc si vous voulez ensuite parcourir les quelques heures de vidéos pour des sujets un peu précis et bien ça vous offrirait des raccourcis donc là c'est une notion de tag plus qu'autre chose donc voilà pas mal d'informations supplémentaires des metadata que l'on voudrait faire porter sur ces concepts de vidéos il faudrait peut-être mettre un bot Twitch oui mais figure-toi que je ne sais pas du tout comment on fait j'en ai pas la moindre idée et j'ai pas creusé la question donc qu'est-ce qu'on peut faire ? on va faire les tags sur les tags tout le monde comprend c'est un concept qui est assez simple et c'est intéressant parce qu'on va probablement devoir se faire une petite jointure SQL au passage donc un tag je pense qu'on peut dire que c'est bêtement un bout de texte donc ce que je fais là c'est on pourrait faire un data bon je vais partir du début on pourrait faire un data un record en fait mais en pratique il n'y a qu'un seul attribut et c'est juste pour éviter de manipuler directement pour éviter de manipuler directement un type qui est pas très instructif et éviter de faire des collisions entre les concepts et donc en fait en particulier dans ces cas là on peut utiliser un new type qui était comme un datatype et quand vous avez qu'un seul argument et un seul constructeur et le copiateur va être va être capable en fait de substituer chacune des valeurs qu'il rencontre pour ce type enveloppant on va dire un tag par sa valeur contenue donc quand vous faites ça à la compilation il va supprimer toutes les références à tags les oublier complètement et substituer à texte et ça c'est très intéressant parce que pour deux raisons la première c'est que si vous avez une fonction qui consomme je ne sais pas qui consomme un type de type un argument de type texte et un argument de type tag et qui fait mettons qui affiche un truc dans la console par exemple en fait en bas niveau les deux paramètres sont de la même nature sauf que ce n'est pas les mêmes concepts et dans votre code votre compiateur il vous aide à ne pas vous mélanger entre les choses entre les concepts donc ça vous permet de vous protéger des collisions pour des types qui sont banales comme des chaînes de caractères ou des listes de n'importe quoi ou des entiers par exemple sans avoir une perte de performance parce qu'en fait tout ça est effacé au runtime et l'autre avantage c'est que sur un new type vous pouvez comme sur un datatype instancier des type classes et donc vous pouvez instancier des type classes pour un type primitif pour lesquels il y a déjà des type classes d'une type class donnée bon là c'est pas forcément très très clair mais disons que ça vous permet d'enrichir un type déjà existant avec un comportement spécifique de façon locale de façon ponctuelle par exemple quand vous faites de la sérialisation ça peut être des fois utile d'avoir un comportement différent pour un type qui est déjà existant et déjà fourni donc notre tag notre vidéo a plusieurs tags enfin un zéro plusieurs tags donc ça ne copie pas parce qu'il n'y a pas l'instance de show donc on va lui fournir l'instance de show pas de problème on va laisser le compilateur la fournir et là ça ne copie plus par ailleurs parce que le constructeur de vidéo est passé de 3 à 4 arguments donc il va falloir aller faire un petit peu de plomberie et de tuyauterie pour corriger tout ça et là ça va déjà être un petit peu compliqué parce qu'en fait les deux cas de figure ont construit des vidéos c'est soit dans la sérialisation des tuples en sortie de requêtes SQL soit par pattern matching quand on veut justement construire un tuple à partir de requêtes SQL et là là c'est un souci parce qu'en fait on va probablement pas vouloir stocker ça de façon de façon dans une colonne on va vouloir faire une jointure donc comment on traite ce genre de cas alors avant d'avoir une solution toute faite à la question on peut prendre le problème à la base et se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand on interagit avec la base SQL quand vous insérez une vidéo avec des tags et que vous voulez stocker ces tags dans une table une autre table et bien il vous faudra faire plusieurs opérations d'insertion ou en tout cas plusieurs opérations SQL quelles qu'elles soient et idem à la lecture quand vous voulez lire une vidéo il faudra probablement aller aller faire plusieurs lectures dans les deux tables qui vous intéressent donc en fait ce problème là ça veut dire que ces opérations qu'on a ici qu'on a insert vidéo et liste vidéo ce qui sont nos primitifs dans ce module database elles sont un peu trop bas niveau pour gérer cette question de jointure c'est pas ici qu'on va vouloir faire ce travail de jointure donc on va pour l'instant oublier cet attribut tags et se contenter de fournir des primitifs dit trop-t-il du même niveau que insert vidéo et liste vidéo donc ça qu'on pourrait voir c'est par symétrie insert tag et en fait je vais tout de suite passer à insert tags au pluriel pour faire l'opération ensemblist qui cette fois prend une liste de tags et vous renvoie bon un flag même si je ne sais pas si ça sera pertinent je ne sais pas comment ceci sera implémenté pour l'instant je ne m'occupe pas et liste vidéos euh 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 liste tags ok pour un pool de connexion euh alors si on si on fait euh la version neutre sans critères de recherche on va on va récupérer tous les tags donc ça peut être utile pour faire par exemple la liste de enfin l'entête le formulaire de recherche ou on va dire une liste préconstruite dans une interface graphique et surtout ce qu'on va vouloir faire c'est c'est une requête euh plus spécifique pour une vidéo donnée on va aller euh dans un pool de connexion encore une fois et une euh une vidéo fournir euh renvoyer la liste des tags concernés donc insert tags euh là je pense qu'elle va nous poser problème parce que c'est pas ça qu'on veut faire en fait on veut pas insérer des tags comme ça sans raison on veut insérer des tags associés à une vidéo comment on va comment on va gérer ça dans notre base escuelle on va euh probablement pouvoir créer une nouvelle table mettons euh mettons euh qui conviendra euh le nom du tag euh et euh la référence de la vidéo donc là la même tag apparaîtra plusieurs fois euh pour autant de vidéos qui sont concernées par ce tag là donc on va tout de suite créer la contrainte d'unicité pour pas l'oublier bon j'ai un peu le premier équipe mais euh ouais pour unicité en lien bon on va on va faire les choses de façon standard on va utiliser euh comme ceci ici et donc là l'idée c'est qu'en fait la paire tag vidéo url doit être la clé d'unicité de cette liste là donc on va faire le même travail qu'on a fait jusqu'à présent sur vidéo mais cette fois pour les tags pour nous donc pour ne pas que euh 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 mascara ce qu'on va faire c'est qu'on va en profiter pour faire un peu de refactoring euh et séparer le code pour isoler quelques petites fonctions dans des modules à part. Et là, je pense particulièrement aux fonctions de gestion de connexion. Notre fichier dossier source contient notamment database.hs qui va être un petit peu le point d'entrée de toutes les choses relatives à la base de données. Pour des questions d'organisation, ce qu'on peut faire, c'est regrouper les détails d'implantation de database dans un dossier homonyme, un database, qui contiendra notamment les questions de connexion. Et donc, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cette fonction newPool, que l'on a déjà écrite, que l'on va juste isoler ici. Dès que l'on réexposera, parce qu'on en a besoin un peu partout. Pour faire ce travail de séparation de code, moi, ce que je fais, c'est que je duplique les imports, et je déplace les fonctions. Et après, je laisse un compilateur me dire ce qui est entre-haut et à quel endroit. Voilà, donc dans le database connection, on a copié-coller beaucoup trop de trucs. Donc là, on a copié-coller ça, qui ne nous intéresse pas. On a copié-coller tout field, qui ne nous intéresse pas. Fromrow, qui ne nous intéresse pas. Et je pense qu'on n'a pas fini de faire ménage. Résulte-error, effectivement. SQL-error. Execute. Et les queries, qui ne sont vraiment pas liés aux gestions de connexion. Data-texte est inutile, et je pense qu'il y en a d'autres encore au-dessus. Catch, pour le moment, voilà. Catch n'est pas utile. Et with-resource n'est pas utile, parce que with-resource, c'est quand on se sert du pool, et non pas quand on le crée. Voilà, et là, c'est pareil dans l'autre produit. Du coup, il y a du code qui n'est pas utile. System environment, ça ne sert pas. Connect info, close et connect, on ne s'en sert pas non plus. Create pool, on ne s'en sert pas. Et on va voir ce que ça suffit. Voilà, il n'y a pas un peu plus clair là. Donc, je vais juste rapidement indexer ça aussi, pour que ça soit un peu plus lisible dans le Gitlog. Alors, je ne prends pas ça, parce que ça, ce n'est pas encore utilisable. Ça, 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 je prends. On va voir ce code qui est très intéressant. Alors là, la div est un peu confuse, mais c'est normal. Voilà, on va juste vérifier ce que j'ai pris. J'enlève ce code là, et je le mets ici. Voilà, là, on y voit un peu plus clair. On va commencer à prendre des trucs relatifs à tags. Pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Et donc, maintenant, on va pouvoir commencer à se pencher sur ça. Et ce qu'on va faire pour finir ce soir, ça va être d'insérer des tags pour une vidéo. Je pense qu'on va se contenter de faire ça, c'est pas mal. Donc, toujours un pool de connexion, une vidéo, des tags. Et là, il nous faut une clé avec des ressources, une fonction d'insertion. Donc, on va tout de suite faire ce travail de séparation du code safe et du code non safe. Et on va par mimétisme refaire ce qu'on a fait sur le insert. Donc, on verra, on verra que là, à force de répéter du code qui se ressemble beaucoup, on va trouver des parallèles qui nous paraîtront de factoriser encore un peu plus. Pour l'instant, on ne se pose pas cette question-là, ce n'est pas du tout d'actualité. On aura tout le plaisir de le faire plus tard. Ce sera un exercice que je pourrais vous faire en issue, d'ailleurs. C'est vraiment juste du déplacement de code. Il faut s'assurer que ça compile. Donc là, ça peut paraître un peu magique, le gars a écrit du code qu'il a déjà fait avant de venir, c'est ça ? En fait, non. Je fais quelques hypothèses de mimétisme entre les deux cas de figure. deux insertions dans deux tables. Ce qui va changer, c'est le détail de comment on insère et ce qu'on insère dans la base. Pour l'instant, je répète ce que j'ai vu au-dessus. Et là, la différence, évidemment, c'est que ce n'est pas si simple en fait. Là, il va falloir qu'on fasse un type intermédiaire ou en tout cas qu'on crée un tuple pour stocker des choses différentes. En fait, là, je ne sais pas ce qu'il faudra mettre. Et la query, quelle est-elle ? Alors la query, cette fois, c'est insert into tags, le nom du tag. Donc c'est bien colonne tag et l'url de la vidéo. Et les valeurs, ce sont les paramètres de la requête. Et donc là, il nous faut un tuple qui contient le texte du tag et la vidéo. Sauf que là, je le fais pour un seul tag. Enfin, je le fais pour un seul tag. La fonction exécute est capable de le faire de façon ensembliste. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est les valeurs, les params, les paramètres de cette requête. Et ces paramètres-là, quelle est sa signature ? Ça sera une liste des tuples qui contient ce fameux tag et cette vidéo. En tout cas, l'url de la vidéo. Et l'url de la vidéo, c'est notre alias de type url qu'on a vu au-dessus. Donc là, j'explicite la signature de la fonction, mais juste pour supporter le discours. Ce n'est pas indispensable. Et comment on crée ça ? Là, il nous faut une liste. Alors la vidéo, il n'y en a qu'une. Par contre, les tags, il y en a plusieurs. Donc en gros, cette valeur parameters va être construite à partir de la liste des tags. Et donc si on l'apprend, si on applique avec la fonction map, une fonction qui crée un paramètre, Quelle est la fonction qu'on doit utiliser là ? Make parameter, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction qui va prendre un tag, ce qu'on l'applique sur une liste de tags, et qui va vous renvoyer une paire entre tags et url. Donc comment on fait ça ? Eh bien, on va se contenter de faire tag, url. Et l'url, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'attribut de notre valeur vidéo qu'on appelle en paramètre ici. En vidéo, son attribut url s'appelle url, donc c'est plutôt simple. Donc là, ça ne marche pas parce qu'en fait, il manque une instance de ToField à quelque part. Alors, ToField, c'est... Comment on va gérer ça ? En fait, ce qui est dommage, c'est que tags, c'est un texte. Donc en fait, si on extrait le tag... D'ailleurs, je l'ai appelé tag ici, ce n'est pas très heureux. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Sur les new types, on prend plutôt l'habitude de nommer la valeur par une action. Parce qu'en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on l'applique. Cette action-là, directement. On extrait, on lit du new type la valeur qui est dedans. Ou on l'évalue. Ça dépend de ce que l'on stocke avec ce new type. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, puisque je renvoie cette fois-ci du texte, et non pas un tag, et texte et url, qui est une string, il sait les serialiser dans la main. Ce n'est pas le cas. Donc là, j'étais un petit peu optimiste sur l'API de PostgreSQL Simple. Donc on va maintenant faire connaît-tu d'aller lire la doc. C'est mieux, c'est souvent plus efficace. Alors comment on fait pour insérer une collection d'éléments dans une base de données ? Donc c'est la fonction execute. Et en fait, ce n'est pas execute tout court, c'est executeMany qu'il faut utiliser. executeMany, c'est la génération d'execute sur un ensemble. Donc elle n'était pas importée. Voilà, donc là, ça a l'air de se passer un peu mieux, parce que là, il commence à nous faire des warnings, et non plus des erreurs de compilation. Donc quand je vous en est pas régler des warnings, c'est que le plus dur a été fait. Et quand je dis le plus dur, c'est en fait que ça marche. Donc, ça compile. Est-ce que ça marche ? Ça, c'est une autre histoire. Parce que pour que ça marche, il faut que le SQL soit évalué correctement par la base de données. Donc ça, c'est autre chose. Donc on va se faire une petite collection d'exemples, de tags, avec un fichier d'exemple. Cette fois-ci, on va se faire quelques petits tags. On va se faire un tag . On va se faire un tag . On va se faire un tag . et donc là si on se dit que par exemple on insert les tags pour la vidéo exemple 1 les tags SQL et JSON. qu'est-ce qui se passe? il nous faut un pool, excusez-moi. New pool, alors on a un pool et on a les tags pour la vidéo exemple 1 les tags sql et hasen et ça a échoué c'est cool alors pourquoi ça a échoué alors simplement échoué pour une question de pour une question de sql donc on va exposer la valence man safe on va lui c'est nous dire ce qui va pas ah oui en fait on a on a on a modifié le schéma on n'a pas joué les migrations sql notre schéma n'est connaît pas notre schéma ne connaît pas cette table c'est normal d'ailleurs faut que je donc créons la table et ajoutons les contraintes prévoyez c'est bon donc on revient à notre notre repel et ce qu'on va faire donc on va insérer des tags pour la vidéo l'exemple 1 et table sql et hasen ça a échoué et pourquoi ça a échoué dupliqué de key violets unique constraint ta vidéo unique ok intéressant ça c'est pas ce que je vais attendre je vais pas dédupliquer le code maintenant je laisse le code du piqué maintenant c'est volontaire parce que je suis loin d'avoir un truc qui fonctionne une fois que j'aurai compris ce qui fonctionne bien à ce point là on factorisera on peut se permettre du code du piqué pendant une heure c'est acceptable alors e-success c'est égale égale lens tu vas dire que mon boulet 1 n'est pas représentatif de ce qui s'est passé j'aurais codé un bug ouais ça rêve effectivement ce qu'on avait dit la commission de succès qu'on avait énoncé pour les vidéos elle était tout à fait peu pertinente ici donc c'est évidemment pas un mais le nombre de tags que l'on veut insérer ça ne compile pas parce que il s'attendait à une 64 et alors on a un int donc en fait ça c'est l'histoire de conversion d'entier c'est extraordinairement compliqué pour pas grand chose je trouve alors c'est pas intégral c'est tac 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 c'est pas c'est pas intégral alors je peux convertir tout en integer mais je me souviens jamais comment on fait bonsoir 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 qui es tu qui es tu qui me connaît alors que 64 vers 64 c'est quoi dire 64 bon peut faire tout l'integer mais c'est un peu je suis pas satisfait par le genre de choses tu as un random et ben écoute bienvenue 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 bah c'est pas pire alors ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le non on va rouvrir le prompt je l'ai fermé et on va aller voir ce qu'il y a dans cette table tac là parce qu'il y a un truc bizarre dedans donc on va la tronquer et on va tronquer et on tronquer de tout puis on va s'assurer que ça marche sur papier en tout cas bon alors on ouvre le rappel non c'est pas ça on crée un pool et on va s'assurer des textes pour la vidéo d'exemple exemple 1 bon alors en fait cette histoire de succès c'est de faillure c'est salut william bienvenue ouais ça s'est réglé avec un from intégral mais je suis pas satisfait je compare des je compare des des intégrales entre eux bon ça déborde dans tous les sens après vu les valeurs qu'on utilise c'est pas très très grave bon cette histoire d'insertion de tags elle est pas satisfaisante parce qu'on voudrait pouvoir insérer un tag supplémentaire à posteriori et on voudrait surtout pouvoir insérer plusieurs fois et notamment avec un nouveau tag et par exemple si on a un nouveau tag ici mettons le tag poète ici moi j'aimerais que ça marche quand même et j'ai peur que là ça marche pas donc il faudra qu'on regarde comment on fait un insert qui est résilient à duplication démonstration on va faire le fameux poète tag le tag de qualité voici un poète tag poète insert tags for vidéo donc on refait cette commande là celle là elle échoue renvoie false c'est normal et moi ce que je voudrais c'est que quand je fais ça ça renvoie true et sauf que ça renvoie false donc c'est pas tout à fait ce que je voulais et si je regarde dans mon prompt sql et bien ça n'a pas inséré ce tag complémentaire donc ça c'est pas tout à fait ce que je voudrais donc en fait ce qu'il faudrait c'est une variante de insert qui n'échoue pas de façon sauvage quand je fais mon quand je fais mon insertion et donc si j'ai pas de bêtises on peut faire ce genre de choses on doit pouvoir faire un un conflict do nothing et des conflits target je pense que ça ça peut se tenter on va essayer tiens si on insert directement certain to tags donc la syntaxe la syntaxe c'est tag et irl des values on met mettons poète ah non ce que c'est des guillemets simples on met ça comme valeur ah trahison et on va ensuite un conflict donc là ça c'est presque pas planté parce que ah parce qu'en fait j'avais oublié point Please très bien donc si j'oublie pas point vergule cette fois ci ça devrait aller un peu mieux Alors, ce n'est pas une conflict, ça ne marche pas, ça ? Ça ne marche pas, c'est peut-être une histoire de version Postgres, il faudra que je regarde. C'est dommage parce que c'est ce que je voulais. Alors, on peut aussi faire du Upsert, mais l'Upsert, en fait, ce n'est que ça. Bon, je n'ai pas une histoire de version de la base Postgres que j'utilise, ce qui serait quand même bien dommage. Parce que, en gros, c'est onConflict, do nothing. Bon, je vais essayer dans le code directement parce que j'ai peur que par le Ripple, ce soit un peu trop difficile à tester. Et en gros, ce qu'on veut faire, c'est ça. Ce qu'on veut faire, c'est ça. Ce qu'on veut faire, c'est du coup, soit un pool, une c'est un tag pour vidéo et un tag pour être. On veut que, quand on fait insert tags pour vidéo, un save, un save, pull, example, one, les tags, SQL, JSON, et, upwet. Ah ouais, non, il y a vraiment problème de syntaxe. Donc là, c'est vraiment une question que la base que j'utilise ne connaît pas cette syntaxe-là. Je suis tout triste. Je suis tout triste. Bon, eh bien, on va s'en tenir là pour ce soir. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait que je regarde mon détail à l'occasion. Parce que, quand même, ça serait cool que ça soit possible avec la base de données et pas qu'on aille le faire à la main. Sinon, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est décomposer la requête en une requête de select pour déterminer les tags qui sont manquants et n'ajouter que ceci. Ce qui est d'une tristesse quand même assez profonde. Je vais me recommettre. Mais rien de bien dramatique. Ça se fait très très bien. Il faut juste faire un select. Le même select qu'on va utiliser ici, donc ça sera déjà implémenté. Et, et combiner tout ça pour obtenir un insert qu'il soit plus spécifique. Donc, c'est pas grave. Dans les premières versions qui fonctionnent presque. Je vais, je vais, du coup, je vais indexer tout ça dans Git. Et je vais voler pour Equest et on va s'arrêter là pour ce soir. et on va s'arrêter là pour ce soir. Ah, j'ai un conflit. Ah oui, j'avais indexé et on va s'arrêter là pour l'exemple. Ah, ça ne peut pas le faire, ça. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Git status. Git commit fix up. Ah oui. Voilà. Alors, on va, hop, déplacer tout ça. Voilà. On va squash ça pour que ça soit ensemble parce qu'en fait, ça n'avait aucun intérêt sinon. Et ça sera pas mal. Voilà. On va pouvoir créer le pull request et conclure pour ce soir. Oh. On va وهy. Ça se trouve. T'esінgle. Acoucair. Ça se trouve. Hum. Ah bon. C'est toi. C'est toi. Oh, even... Ça se trouve. On va pouvoir créer une petite yeah smoked. T rapidement. Donc un petit coup d'œil rapide à la diff juste pour s'assurer qu'on n'a pas, ça sera occasion de faire un petit look back. Tiens ça c'est pas bien ça, je vais mettre des petits commentaires pour séparer. Donc c'est de l'auto-review, l'auto-review c'est un exercice tout à fait délicat, c'est un exercice où il faut être un petit peu, un petit peu, merde comme on dit, oh j'ai plus le terme, bref, alors moi ça ne marche que quand je le fais dans le navigateur, si je fais la review dans mon terminal je vois pas les trucs, je vois rien du tout, il faut que je me force à être dans un contexte un peu différent, le code est différent dans l'affichage en tout cas pour que je vois les choses. Vous voyez vous pouvez faire ça, c'est intéressant. Ça vaut pas la vraie review d'un tiers mais ça permet de spot les trucs complètement évidents et qui ne devraient jamais passer. Donc on a changé, on a enrichi, on a spécifié l'interface du module database, donc ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière donc ça n'a pas changé en termes d'interface. Ce qui est nouveau c'est ce mécanisme de pool, donc on délègue au code qui appelle les routines de database la création du pool et on a ce tag avec des routines qui sont partiellement implémentées. Je ne sais pas si les imports ne sont pas intéressants. Et donc in cette vidéo, ce qu'on note c'est qu'on a coupé ça en deux avec en première la fonction qui elle fait le catch et la variante handsafe. Elle, sa différence c'est qu'elle consomme un pool au lieu de créer une connexion. Et pour ce qui est du code d'origine, il est toujours là, on a toujours ce execute query, execute connection query vidéo qui est toujours là, ça n'a pas changé. Ce qui a été changé ici c'est la façon qu'on avait de tester le statut. On a profité pour matérialiser cet aspect là de succès que le boolean ne savait pas forcément bien présenter. Et bon c'est discutable d'ailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose de très pertinent. On constate que la requête est-ce qu'elle n'a pas changé donc c'est une bonne nouvelle. Et pour ce qui est des listes vidéos, rebelote, catch, la différence c'est qu'on catch deux exceptions différentes parce qu'il s'agit d'une lecture et donc il y a une étape en plus qui est l'étape d'interprétation du résultat. Le code est le même donc on a factorisé ça mais il faudrait sans doute rendre ça un peu plus propre. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus élégant mais là je ne suis pas bien au point. c'est un petit peu plus gros. Et même principe de découpage, vous avez withRessource qui délègue à la version unsafe qui elle fait la gestion des ressources. Et la requête query underscore connection, sqquery n'a pas changé, c'est toujours la même. Ça rend les choses de finale un peu plus concises, on a perdu des do blocks, ce qui est de mon point de vue plutôt une bonne nouvelle. et pour l'insertion pour l'insertion pas grand chose à dire c'est dans la structure équivalent ce qu'on a vu sur les routines de vidéos il faudrait sans doute rendre ça un peu plus un peu plus solide il y a sans doute des choses à faire c'est pas très élégant il y a quelque chose de plus de plus simple à faire ici et comme certains m'ont fait remarquer il y a du code dupliqué donc on va on va sans doute factoriser tout ça mais je ne le ferai que quand j'aurai fini d'écrire ces fonctions là et que et que je suis à peu près sûr de la stabilité du code et ici ben ça ça n'a pas changé déjà ici suite au pull request qu'on a mergé en première partie des missions et là ça c'est la création du pool avec des paramètres qui sont arbitraires donc là ce qu'il faudrait sans doute faire c'est les commenter je pense que ça suffit c'est suffisant comme explication donc les valeurs constantes comme ça magique parce que bon ça sort de chapeau à quoi ça correspond quelle logique qui a amené à ce choix de 2 2 1 2 0 5 faudrait sans doute mettre un commentaire pour que le cas échéant puisse les changer de façon pertinente et je vais conclure ma review comme ceci voilà bon mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là parce que vous avez des questions je vois dans le chat que certains s'amusent avec un bot d'inférence de type donc ça y est c'est les gens n'écoutent plus merci Brian thank you Brian for that et si vous n'avez pas de questions je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là elle est déjà minuit moins 20 ça va faire assez je pense que c'est tout – Sous-titrage FR 2021